Dans cette vidéo, à travers deux exemples, nous allons voir comment utiliser la fonction maintenant qui permet d'obtenir la date, l'heure de maintenant, donc dès que j'écris la fonction. Ici, j'écris maintenant. C'est une fonction sans argument, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une parenthèse pour dire que c'est une fonction, mais il n'y aura rien à mettre entre la première et la deuxième parenthèse. On va tout de suite fermer la parenthèse. Et ici, effectivement, à l'heure où je parle, on est le 3 janvier à 16h45, donc vous pouvez le voir ici sur mon calendrier, ça va me mettre. Donc la date est l'heure de maintenant. Si je la réactualise dans 10 minutes, il me mettra 16h55. Ici, on va l'utiliser dans un exemple un peu plus concret. On a une deadline. Par exemple, aujourd'hui, je dois rendre un devoir ou une présentation le 4 janvier à minuit, donc à la fin de cette journée-là. Et donc je veux savoir le temps qu'il me reste. Et je vais y écrire ici, égal maintenant. Ça va me mettre maintenant, donc 16h45 le 3 janvier, on est toujours à la même heure. Et ici, il me dit automatiquement, donc j'ai fait une soustraction toute simple, il me dit automatiquement qu'il reste 7h14 pour rendre ce que j'ai à rendre. Donc voilà dans un exemple un peu plus pertinent. C'est tout pour la fonction maintenant. Je vous invite à explorer la chaîne YouTube pour voir si d'autres vidéos peuvent vous intéresser sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Merci.